Allez, va puissons de l'eau! Hey, je demande que cette femme est-elle-même réellement sa mère? Ou bien, elle a seulement volé le bébé de quelqu'un? Salut à tous, c'est FIGRETTE, bienvenue sur FIGRETTE STORY! Bango avait été trompé par Asen, un homme marié qui avait promis de l'épousser. Elle était donc tombée enceinte de lui et se voyait déjà mariée avec lui. Mais un jour, il l'abandonna enceinte et ne donna plus jamais de nouvelles de lui. Et quelques temps après, Bango apprit donc qu'il avait voyagé pour l'écranger car là-bas, il avait déjà une famille et des enfants. Bango en eut le cœur brisé, elle le détestait de tout son être. Alors, quelques mois plus tard, elle mit au monde une petite fille de Meketu. Alors, deux ans après, Bango se marie avec Tonfak. Et de ce mariage, elle mit au monde une autre fille nommée Yalda. Alors, c'est ainsi que commença l'histoire de Kutu. Aujourd'hui, elle a 27 ans et elle vit avec sa mère, sa soeur Yalda et son beau-père Tonfak. « Hé, mais que fais-tu ? N'as-tu pas pris également mes habits pour les laver ? » « Yalda, tu n'es plus un enfant. Tu es déjà assez grande pour pouvoir laver tes habits toute seule. » « Pardon ? » Et sur le champ, elle appela Bango leur mère. « Que se passe-t-il ? » « Maman, c'est cette fille. Elle refuse de laver mes vêtements. Je l'ai pourtant supplié de le faire car je m'en vais à un entretien pour le boulot. » « Mais elle a refusé. » « Mais comment osais-tu même ouvrir ta bouche pour lui parler ? » « Espèce d'horreur. » « Lavez vite ses vêtements. » « À quoi sais-tu sinon dans cette maison ? » « Oh, voilà. » En effet, Bango crêta Kutu comme si elle n'était pas sa fille. Elle préférait clairement Yalda car elle considérait Kutu comme une erreur. Et c'est d'ailleurs pourquoi Kutu n'avait pas vraiment fait d'études. Le jour Kutu vendait du follerie et le soir, elle vendait du poisson brisé. Elle vivait un vrai cauchemar. Finalement, son beau-père Tonfak était le seul à vraiment l'apprécier. « Et tu, tu te rameilles encore ? Mais à quelle heure vas-tu te reposer ? Où sont les autres ? Yalda ? Bango ? » « Euh, non, non père. Laissez tomber. Je, je peux le faire. » « En plus de cela, Kutu était celle qui se réveillait tout le matin pour faire toutes les tâches ménagères. » « Comme un esclave, pendant que son autre fille monte et descend dans tous les quartiers. » Elle disait haut et fort, à qui il voulait l'entendre, qu'elle avait eu un master en trois. « Euh, petit boutiquier, servez-moi de quoi alléger ma soif. Ma peau se désaltait très rapidement au soleil. » « C'est toujours la recherche du gros français, là, comme ça. » « Oh, désolée. Je sais que les gens du bas peuple, comme toi, ne peuvent pas comprendre ce que j'ai dit. » « J'étais de 10 ans, ce que... » « Hein, pardon. Prends ton jus, tu pars. Si tu penses que tu as trop dit quoi d'extraordinaire, hein. » « Si tu penses que si on commençait à parler le bon français, là, ensemble, tu vas t'en sortir avec moi. » « Bango, elle va te miser sur sa fille, Yalda. » « Euh, maman, je suis un peu bloquée, là. Il me manque 1000 francs pour pouvoir acheter le poisson. » « Je me supplie de me prêter cette somme, et je te rembourserai le soir. » « De quoi, hein. » « À qui demandes-tu de l'argent ? » « Hé, maman. » « Regardez-là. Tu ne sais qu'être bloquée. » « Regarde bien ma fille, Yalda. » « Regarde-la de la tête aux pieds. » « Elle sait que tu la vaux. » « As-tu eu ce diplôme ? » « Tu as. » « As-tu sa beauté ? » « Tu as. » « Non, tu n'as rien du tout. » « Elle ne me vaut pas. » « Ha, 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 ha. » « Ma fille chérie. » « Hum, hum. » « Regarde-la. » « Oh. » « Et que tu s'en allas en pleurant. » « Elle se demandait comment cette femme qui l'avait mise au monde pouvait autant la haïr. » « Qu'est-ce que je fais de mal ? » « Qu'est-ce que je fais ? » « Yalda était une fille très rusée. » « Elle n'avait jamais réellement eu un master en droit. » « En effet, elle avait fait un faux diplôme avec l'aide de l'un de ses amis. » « Partout où elle partait, personne ne voulait l'engager. » « L'argent que sa mère lui donnait, lui servait uniquement à acheter des vêtements et des accessoires pour elle-même. » « Heureusement pour Ketche, tous au corps ça, à la mort de son beau-père. » « Sa propre mère la malcrétait, l'humiliait et la rabaissait. » « Et un jour, à l'occasion de l'anniversaire de Yalda, une grande fête fut organisée chez eux. » « Les décorations, la nourriture et la boisson avaient tous été faits par Ketche. » « Salut Yalda ! » « Ouais, salut. Écoute-moi bien Ketche. Assieds-toi que chacun de mes invités soit servis à temps. » « D'accord ? » « Et d'un coup, son ami Maggie veut la présenter à un jeune homme très charmant. » « Son prénom était Abraham. » « Euh, Abraham, voici Yalda, la fille dont je t'ai parlé. » « Euh, enchantée, mademoiselle. » « Enchantée, Abraham. » « Directement, Yalda fut séduite par le charme d'Abraham. » « Elle faisait donc des hommes et tous pour séduire ce bel homme riche. » « Ma copine, j'espère que tu parles bien de moi à ton cousin-là. » « Oui, bien sûr que oui. » « Tu aussi, tu fais souvent comme si tu ne me connais pas, hein ? » « Il a deux mois à faire ici au pays. » « Et il t'emmènera vivre à Dubaï avec lui. » « Vous vivrez très, très heureux. » « Faut partir ou comme ça, hein ? » « Avant de partir, déposez mon argent. » « Ah, ce petit boutiquier, je te jure. » « Ah, écoute, je ne suis pas sortie avec assez de liquidité. » « Ah, bon, hein, dans le chèque, je vais prendre, hein ? » « Tu passes ton temps à te venter dans tous les quartiers. » « Mais tiens ici, avec les îles écrits. » « Oh, pardon, c'est ton argent. » « Tu penses que c'est 600 qui me manque ? » « Donc, tu avais même l'argent, hein ? » « Il ne fallait pas payer. » « Oh, viens, on s'en va. Des petits boutiquiers. » « Un soir, que tu vendais du poisson brisé, comme à son habitude. » « Mais ce soir-là, elle eut un nouveau client. » « Abraham. » « Euh, salut. » « Euh, oui, euh, bonsoir, monsieur. » « Désolé, j'étais en train d'arranger les condiments. » « Euh, alors, je vous sers comment. » « Et, en servant, elle mise son visage sans le savoir du charbon. » « Euh, tenez, monsieur. » « Euh, merci. » « Euh, qui a-t-il ? Voulez-vous autre chose ? » « Euh, non, nettoyer sur votre jus. » « Euh, là. » « Non, l'autre jus. » « Ici ? » « Non, en haut, plus bas. » « Et comme elle n'arrivait pas à l'essuyer, le jeune homme prit donc un lotus et il nettoya le charbon sur sa chouette. » « Merci, monsieur. » « Alors, lorsqu'elle rentra chez elle, tu as vendu combien aujourd'hui ? » « Euh, maman, j'ai eu une très bonne clientèle aujourd'hui. » « Donne-moi juste l'argent que tu as vendu. » « Ma fille, Yalda, a besoin de nouveaux vêtements. » « Aïe, mais maman, moi aussi j'en ai besoin. » « Il ne me reste plus que cet habit que je porte sur moi. » « Pardon ? » « Je vois qu'en plus d'être bête, tu es stupide. » « Qui es-tu pour oser te comparer à ta soeur ? » « Elle. » « Oui, elle. » « Apportera la fierté dans cette famille. » « Elle a un fiancé qu'elle va bientôt épouser. » « Regarde-toi. » « Tu es là. » « Toute ridicule. » « Demande-moi que qui va d'abord s'intéresser à une fille aussi moche que toi ? » « Ce jour-là, sa mère l'avait battue avec un bâton et elle avait pris tout l'argent qu'elle avait vendu. » « Le lendemain soir, à son emplacement, elle était toute triste, couverte de bleu sur tout le corps. » « Abraham vint une fois de plus pour acheter du poisson et la vie qui était toute triste. » « Euh, salut. » « Euh, bonsoir, monsieur. Que désirez-vous ? » « Euh, vous n'avez pas l'air d'aller bien. » « Mais qu'avez-vous là sur le visage ? » « Qui vous a fait ça ? » « Non, non, je vais très bien. » « Euh, dites-moi juste ce que vous voulez. » « Euh, écoutez, je vois bien que vous n'allez pas bien. » « Mais en quoi cela vous conseille ? » « Hé, si vous ne voulez pas acheter du poisson, partez s'il vous plaît. » « Elle n'en pouvait plus de tout ce cadeau. » « Elle craqua et il l'a pris dans ses bras. » « Et depuis cette nuit-là, il venait souvent chaque soir pour en savoir plus sur l'origine de sa souffrance. » « Elle date de son côté faisait de son mieux pour séduire Abraham. » « Euh, merci de m'avoir invité dans ce restaurant chic. » « Mais Dorian, tu as dit vous en métal. » « Euh, oui. Je pense que ça se voit que tu me plais beaucoup, Abraham. » « Et je sais que je ne te laisse pas complètement indifférent. » « Je voudrais qu'on essaye un peu plus de se connaître. » « On ne sait jamais. » « Qu'est-ce que t'as dit ? » « Euh, Yalda, en fait, ma cousine m'a bien parlé de toi. » « Mais je ne veux pas brusquer les choses. » « Euh, je ne te demande pas grand-chose. » « Juste qu'on soit amis. » « Si c'est pour ça, je suis d'accord. Santé. » « Mais quelle poisse. » « En tout cas, je ne m'inquiète pas. » « Je l'aurai bientôt dans mes filets. » Et le soir, lorsque Yalda rentra, elle raconta sa version des choses chez elle. « Maman, il est fou de moi. » « Je te dis, ne t'inquiète pas. » « Ça, c'est ma fille. » « Ah, tu n'as pas confiance, maman. » « Hé, il était sûrement petit. » « Maman, écoute, bientôt, il viendra demander ma main. » « Hé, ma fille. » « L'enfant de qui ? » « De maman. » « L'enfant de qui ? » « De maman. » « Euh, félicitations, Yalda. » « Hé, toi, qui t'a parlé ? » « Fais plutôt te préparer à aller vendre. » « Fais-moi ça. » « Hé, ma fille. » Yalda se baissait d'illusion. Car Abraham n'était pas du tout amoureux d'elle. De leur côté, Abraham et Kutche étaient de plus en plus proches. Ils venaient même souvent l'aider à vendre son poisson pressé. Ils commencèrent même à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Abraham était loin de se douter qu'elle était la sœur de Yalda. « Tu sais, tu es vraiment très spéciale pour moi. Lorsque je te regarde, j'ai juste envie de prendre soin de toi. Bon, je me lance. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. » Abraham, je ne sais pas quoi te dire. Personne ne m'avait jamais aimé auparavant. Je n'avais jamais reçu d'amour. La seule personne qui m'appréciait dans ma famille était mon beau-père. Mais aujourd'hui, il est mort. Je ne veux pas avoir de l'espoir et qu'après, tout s'effondre. On a dû te faire tellement de mal. Mais crois-moi, je suis sérieux. Je veux que tu sois ma fiancée. Et alors, le lendemain matin, que tu rentras toute joyeuse. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te rend aussi fière? Maman, je... En tout cas, en entrant, fais moins de bruit. Car ta sœur est en train de causer avec son fiancé. Alors, elle entra et vit sa sœur Yalda qui tenait les mains d'Abraham. Elle était si choquée de le voir qu'elle fit tomber sa bassine. Et là, Abraham la vit. Et dès que leurs yeux se croisèrent, le chou-cou-cou dans sa chambre... Non, attends, attends, que tu... Et il l'a suivi. Euh, s'il te plaît, que tu... Ouvre cette porte. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu la connais? Euh, c'est elle. La femme que j'aime. Pardon? Mais c'est à cause de cette idiote? Aïe, 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 aïe. Donc, c'est pour cet imbécile que tu ne veux pas de moi? Mais, mais... Non, va t'en d'ici. Allez, s'en d'ici. Et, lorsqu'il sortit, Bangula maman vint en courant. Et, sa fille Yalda inventa toute une histoire. Hé, maman. Maman, tiens voir. Viens suivre ce que cette histoire a osé me faire. Mais, Yalda, explique-moi. Que se passe-t-il? Maman, c'est cette fille à qui on fait la faveur de rester ici. Hé, a osé follement fiancée, maman. Le fiancé de ta fille, Yalda. Hé, elle ne voulait pas me voir heureuse. Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi? Quoi? Hé, Katia, ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Sinon, tu verras. Hé, Katia ouvrit la porte. Maman, je suis déçue que je ne savais pas. Et, directement, Bangula et sa fille Yalda se mirent à taper sur elle. Et le soir, alors qu'elle était à son emplacement, une voiture gara et Abraham en sortit. S'il te plaît que tu... Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Hé, mais tu t'as fait tous ces bleus sur le visage. Que s'est-il passé? Tu es content, n'est-ce pas? Mais, mais que fais-tu ici? Tu es venu voir le résultat? Mais non, non. Je t'assure que, si j'étais là-bas, c'était juste pour dire à ta sœur que je ne veux être qu'avec toi. Mais tu te moques de moi. Je t'avais raconté toute mon histoire. Mais tu as quand même brisé mon cœur. Mais non, non. S'il te plaît, je t'en prie. Laisse-moi une chance. Je t'aime. Il avait beau insister, mais elle ne voulait plus rien entendre. Un jour, elle rentrait du marché. Lorsqu'elle suivit sa sœur au téléphone qui parlait d'un argent qu'elle avait pris. D'accord. Je te rappelle. C'est quoi? Tu veux ma photo? Que tu se demandas donc? Tu pouvais bien venir cet argent. Et tout à coup, Bango, la maman, fin. Où as-tu mis cet argent? Dis-moi. Que tu veux? Où as-tu mis cet argent? Sale folleuse. Mais maman, je n'ai rien pris. Maman. Maman, c'est elle. Je l'ai vu qui voulait cet argent. Où l'as-tu mis? Mais de quoi parles-tu? Je pense plutôt que c'est toi. Et directement, Bango lui mit une claque. Mettez-toi. Et Yalda voulait également la mètre une claque. Mais que tu arrêtais sa main et la repoussa violemment. Assez. C'en est assez. Maman, ce n'est pas de ma faute. Si je suis née en tant que ta fille, ce n'est pas de ma faute. Je sais que tu me considères comme une erreur. Mais ce n'est pas de ma faute. Et elle sortit de la maison en courant. Dehors, elle s'assit sur un banc public. Abraham, qui avait tout écouté, vint lui parler. Il essaia de la réconforter. Et finalement, les deux taureaux se réconcilièrent. Leur amour en fut plus fort. Et quelques temps après, Elle décida donc d'aller avec Abraham à Dubaï pour rencontrer sa famille. Pendant ce temps, de son côté, Bango découvre que sa fille Yalda n'avait jamais réellement eu un master en train. Je suis fille. Et un autre jour, elle l'a surpris qu'il voulait de l'argent dans son salle. Yalda, dont tu voulais. Maman, toi aussi, tu cricots comme ça. C'est seulement vingt mille. Que tu étais la seule qui aidait sa mère avec les factures de la maison. Yalda, va au moins si nous font les réunions. Pardon? Si j'ai ton esclave, Maman, arrête. Faut souvent arrêter. Hey, Yalda. Yalda, reviens ici. C'est à moi que tu parles comme ça. Je suis foutue. Moi aussi, je suis foutue. Alors, Bango regretta énormément le mal qu'elle avait fait à sa fille que tu. Elle regretta quoi? On l'en va envoyer. Si c'est moi, non. Je me filme à Dubaï. Je t'envoie ça. Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos.